Face à la crise alimentaire et à la pénurie de céréales auxquelles le pays est actuellement confronté, le gouvernement tunisien a annoncé son intention de mettre en œuvre un plan ambitieux visant à doubler sa production céréalière. Pour doubler la production de céréales en Tunisie, il y a plusieurs éventualités, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire l'extension des superficies emblavées en blé, pour cultiver en blé. Deuxième possibilité, c'est d'augmenter le plus d'achat du blé par l'office des céréales. Donc, il faut que l'achat des céréales des agriculteurs soit un peu élevé. Au lieu de payer 100 dinars par quintal, il faut peut-être augmenter à 130 dinars par quintal, ce qui favorise les agriculteurs à produire un peu plus de blé et faire l'extension des superficies réservées à la couture du blé. L'objectif de ce plan n'est pas seulement d'atteindre l'autosuffisance céréalière en Tunisie, mais aussi d'établir un partenariat permanent avec les pays africains, visant à surmonter les difficultés et à trouver des solutions appropriées pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent. La Tunisie, pour aider les autres pays africains, il faut qu'elle installe des infrastructures routières pour rejoindre les pays africains tels que l'Algérie, la Libye, le Mali, le Niger. Et si ces pays-là trouvent des infrastructures correctes, au lieu de faire le tour de leurs produits par bateau pour l'exporter vers les pays européens, elle peut passer par la Tunisie, qui est proche, un pays proche, un pays où il y a des plateformes pour l'exportation vers l'Europe et vers les pays asiatiques également. La crise ukrainienne a largement démontré la nécessité d'être autonome pour atteindre l'autosuffisance en céréales et ne pas compter sur les importations et trouver des solutions pour augmenter la production céréalière localement, afin d'éviter toute pénurie alimentaire. La crise en Ukraine a fait beaucoup d'influence pour la Tunisie, parce qu'elle a excité le gouvernement et les agriculteurs à en produire plus de céréales, surtout de côté de la céréale. Parce que, en ce qui concerne la Tunisie, on était dépendant de l'import. La Tunisie a investi dans le blé dur ces dernières années. Par contre, on est un pays qui consomme beaucoup de pain, beaucoup de pâtisseries. On a besoin du blé tendre. Les agriculteurs tunisiens estiment que ce plan ne peut être réalisé qu'en résolvant tous leurs problèmes. La première chose dont l'agriculteur a besoin est de l'aider à travers la vulgarisation agricole, avec un suivi continu, moment par moment, depuis le début du processus de plantation jusqu'à la récolte. Il est nécessaire aussi de faire une feuille de route afin d'identifier les zones humides, des zones semi-arides et des zones arides. En plus, les engrais doivent être fournies en temps opportun. L'Office national des céréales a révélé que les répercussions de la crise ukrainienne sur le secteur céréalier en Tunisie sont estimées à environ 250 millions de dollars et que le pari aujourd'hui est d'assurer l'autosuffisance pour la saison 2023 en collectant 12 millions de quintaux. Pour CGT1 français.